... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question éco. Au menu ce soir, amnistie fiscale et tourisme médical. C'est la dernière ligne droite avant la fin de l'amnistie sur les avoirs en liquide. Le 15 décembre étant la date butoir, les contribuables se bousculent-ils pour régulariser leur situation fiscale ? Qui sont les profils intéressés par le dispositif ? Donc, cette date butoir passée, que risque ? Les récalcitrants, réponse en compagnie de Badr-Din Dehi, expert comptable, commissaire au compte et président de la commission juridique et fiscale au club des dirigeants Maroc. Nous profiterons aussi de son passage avec nous pour évoquer les autres amnisties relatives aux fonciers et aux entreprises. Ensuite, et sans transition, nous parlerons du business du tourisme médical. Une manne financière conséquente dans le monde, avec une croissance spectaculaire. Mais voilà, la Covid-19 est passée par là aussi. Pour tout savoir sur les perspectives d'évolution de ce business dans le monde et les opportunités à développer pour placer le Maroc dans le top 10 des destinations mondiales des prestations médicales, direction Paris, où nous accueillerons une consultante en stratégie influence internationale, Jehad Joryou. Elle est également co-auteur de l'étude intitulée « Relance du tourisme médical au Maroc, une industrie négligée, bien que profitable à saisir ». Étude publiée cette semaine par l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Bienvenue à tous. Lancée en janvier dernier, elle devait prendre fin le 31 août. L'opération de la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable a finalement été reportée pour une deuxième fois à cause de, ou grâce à la situation sanitaire. Elle se poursuivra jusqu'au 15 décembre. Les détails avec Alain Benadis. Ils ont moins d'un mois pour procéder à une régularisation volontaire de leur situation fiscale sur le cash qu'ils détiennent. Dans le contexte de la Covid-19, les contribuables qui n'ont pas pu le faire ont droit à un délai supplémentaire jusqu'au 15 décembre. Le taux de la contribution inversée a été fixé à 5% du montant des avoirs liquides détenus. Comment ? En monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque à déposer auprès d'une agence bancaire ou à déduire du montant des avoirs liquides déjà déposés en banque. Cette opération a pour avantage de permettre aux contribuables de régulariser leur situation fiscale sans préciser la provenance de ces avoirs. Le versement de la contribution libère ainsi du paiement de l'impôt sur le revenu ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes issues de l'évaluation des dépenses dans le cadre de l'examen de l'ensemble de leur situation fiscale. La régularisation, rappelons-le, s'effectue par le dépôt des avoirs liquides auprès d'un établissement bancaire et ensuite par le dépôt d'une déclaration. Pour les détenteurs de cash conservés chez eux, la procédure de régularisation consiste à déposer leurs avoirs liquides sur un compte ouvert auprès d'une banque sur la base d'une déclaration à l'administration fiscale. La contribution libératoire est payée à la banque qui la renversera au Trésor le mois suivant. Et nous accueillons depuis Casablanca Badrjindih, expert comptable, commissaire au compte. Il est également président de la commission juridique et fiscale au Club des dirigeants Maroc. Bonsoir Badrjindih. Oui, bonsoir Khadija Esen. Je vous remercie pour votre invitation et aussi du sujet très intéressant que nous abordons ce soir. Merci à vous d'être avec nous. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans les détails de ce dispositif, selon vous, de combien de cash parle-t-on ici qui conserve en fait cette amnistie fiscale sur les avoirs détenus en liquide ? C'est un peu difficile de faire une évaluation exhaustive de combien de cash on parle. Comme vous le savez, l'économie marocaine repose sur des points entiers, sur l'informel, qui génère beaucoup de cash. Du coup, c'est un peu difficile de vraiment estimer ce cash. Mais en tout cas, je pense que le ministère, quand il a adopté cette amnistie, dans le cadre de la loi de finances 2020, certainement, il s'attend à ce qu'il y ait des retours significatifs en termes de rentrée fiscale. Vous avez cité le secteur informel. Je m'intéresse à présent avec vous au secteur formel. Quels sont les profils des contribuables intéressés par ce dispositif et bien sûr qui évoluent dans le secteur formel et non informel ? Tout à fait. Comme vous le savez, cette mesure d'amnistie sur le cash, si on peut l'appeler ainsi, elle concerne les personnes physiques qui ont leur résidence fiscale au Maroc et qui génèrent des revenus d'activité agricole ou professionnelle. Donc, ça concerne avant tout les personnes physiques qui ont leur résidence fiscale au Maroc et qui génèrent une activité professionnelle ou agricole. Donc, pour parler d'activité professionnelle, ça peut être des médecins, ça peut être des avocats, des notaires ? Tout à fait, tout à fait. C'est tout type de profil, aussi bien professionnel, actionnaire, associé, etc. Alors, justement, est-ce que cette amnistie concerne aussi les détenteurs d'autres monnaies, j'ai envie de dire, notamment l'or ? En fait, dans le texte de loi, on parle d'avoirs liquides, d'accord, qui sont déposés auprès des banques. Ensuite, les avoirs liquides en billets de banque que les gens ont chez eux. On parle aussi des valeurs de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel et aussi des avances en compte courant déposées dans le compte de la société ou au compte de l'exploitant et aussi les prêts accordés au tiers. Donc, ça englobe cet ensemble de biens, on va dire, d'avoir. Et effectivement, quelqu'un qui a généré du cash de la trésorerie et qu'après, il a investi dans l'or, il peut effectivement bénéficier de cette amnistie. Très bien. Alors, vous êtes expert comptable commissaire au compte, donc vous êtes très proche de cette situation. Selon vous, est-ce que les contribuables se bousculent pour régulariser leur situation ? C'est un peu difficile de le dire parce que, tout simplement, au Maroc, on a la culture lastminute.com pour ne pas faire de publicité. Donc, je pense que la plupart des contribuables vont attendre les derniers jours pour se bousculer, pour faire ces amnisties. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ça se fait par le biais d'un imprimé qui est déposé auprès de la banque. Et comme précisé dans votre édito, on paye un taux libératoire de 5% et on va dire, entre guillemets, vous m'excuserez le terme, on va halaliser cet argent et il va rentrer dans le circuit normal. Très bien. Alors, que prévoir au cas où, justement, ces contribuables ne vont pas ou ne suivent pas cette procédure, que risquent-ils ? Que prévoient les textes de loi ? En fait, c'est très simple. Quand il est contribuable, qu'il dispose d'avoir de cash qui n'a jamais été déclaré et qui ne souscrit pas à cette amnistie, il va suivre la voie de droit commun, c'est-à-dire qu'il est sujet à un contrôle fiscal et à un examen d'ensemble de cette situation et de ses dépenses. Tout simplement, c'est-à-dire qu'il peut être contrôlé demain et être redressé avec l'ensemble des impôts, l'impôt sur le revenu, naturellement, plus les pénalités et les amendes. Compte tenu, bien sûr, de l'État, des comptes et des recettes fiscales en baisse dans, bien sûr, le siège de cette crise liée à la Covid-19, est-ce que vous pensez que l'on se dirige vers plus de contrôles fiscaux en 2021 ? C'est une question un peu difficile que je ne pourrais pas avoir la réponse magique. En tout état de cause, les amnisties qui ont été lancées dans la loi de finances 2020 sont vraiment très courageuses d'un point de vue de l'État, de l'État du Royaume du Maroc, qui encouragent les gens à régulariser leur situation et à rentrer, entre guillemets, dans les rangs pour commencer une nouvelle page. Et je trouve que c'est d'excellentes mesures qui ont été proposées dans la loi de finances 2020. Pensez-vous qu'il faille prolonger les amnisties jusqu'en 2021 ? Tout à fait. Dans le cadre de la commission juridique et fiscale du Club des dirigeants, nous avons envoyé un certain nombre de recommandations et parmi celles-là, on a demandé à la prolongation de ces mesures d'amnistie ou de régularisation telle qu'a fait dans la loi. Très bien. Alors, revenons justement sur les autres amnisties qui figuraient sur cette loi de finances 2020 et notamment celles liées aux fonciers. De quoi s'agit-il exactement ? Est-elle aussi sujette à une échéance au 15 décembre ? Tout à fait. L'échéance pour les revenus fonciers est fixée au 31 décembre. Elle concerne l'ensemble des revenus fonciers qui n'ont jamais été déclarés par les personnes physiques. Ça peut être un immeuble, un appartement ou un terrain. Donc, le contribuable va déclarer les revenus qu'il a encaissés en 2018 comme année de référence. Il va payer une contribution libératoire de 10% et il va être blanchi et il aura régularisé la situation. Naturellement, à partir du 1er janvier 2019, il va continuer à déclarer ce revenu encaissé. Et parlons à présent des entreprises par rapport à ces déclarations fiscales rectificatives. En fait, je parle bien sûr des amnisties qui concernent les déclarations sur l'IR, sur l'IR professionnel, l'IS et la TVA. Est-ce que vous pensez que ce processus devrait être plus compliqué que pour les personnes physiques ? En fait, c'est un processus qui est particulier dans le sens où ça concerne trois exercices, les exercices 2016, 2017 et 2018. Comme vous l'avez cité, ça concerne les sociétés à travers l'impôt sur les sociétés, mais aussi les professionnels à travers l'IR sur les revenus professionnels, la TVA, les droits de timbre, etc. Donc, il y a deux options. Soit la personne, le contribuable, fait partie d'une association professionnelle, par exemple les promoteurs immobiliers. Ils ont négocié directement avec la direction des impôts un accord. Et en conséquent, ils ont pu bénéficier de montants libératoires à payer en fonction de leur chiffre d'affaires et de certains critères. Ça, c'est la première option, c'est de passer par l'association professionnelle. À ce jour, comme je l'ai cité, il y a les promoteurs immobiliers, les architectes et les topographes, et aussi les pharmaciens qui ont signé des accords avec la DGI. Ça, c'est la première option. La deuxième option consiste à passer, à être accompagné par un professionnel comptable, soit un expert comptable ou comptable agréé, pour demander ce qu'on appelle auprès de la Direction générale des impôts ce qu'on appelle un état des irrégularités. Ensuite, à la réception de cet état, c'est un certain nombre de regroupements qui sont faits par le big data de la Direction générale des impôts sur le contribuable. Donc, ça peut être une société, par exemple, et ça sort un certain nombre d'anomèles. Et avec son professionnel comptable, on doit rédiger ce qu'on appelle une note explicative qui précise les argumentaires pour ou contre ces irrégularités et ce qui donne, à la fin, un montant à payer de l'impôt. Et si, par exemple, cette entreprise a, bien sûr, essuyé des pertes et a subi les impacts de cette crise liée à la Covid-19, est-ce que, peut-être, il y aurait des facilités, selon vous, par rapport à ces entreprises ? Aujourd'hui, les facilités, c'est qu'il faut déposer la déclaration rectificative avec le paiement. Je pense que, peut-être, qu'il y aura des facilités, en tout cas à date, c'est qu'il faut déposer la déclaration rectificative avec le règlement afférent. Et pourquoi vous avez évoqué dans votre question la difficulté ? C'est parce que le montant de l'impôt n'est pas arrêté. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les autres amnisties ou régularisation, il y a un taux libératoire où on paye, c'est vraiment une multiplication. Là, il faut vraiment aller dans le détail, faire la revue et l'analyse des comptes de la société en fonction de cet état qui sort de l'administration fiscale pour pouvoir documenter le pour et le contre et arriver à un montant final d'impôt à payer. Ce qui explique un peu plus la difficulté et la complication du process tel que vous l'évoquiez tout à l'heure, Badr Dindihi. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Je rappelle que vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et également président de la commission juridique et fiscale au Club des dirigeants Maroc. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous passons à présent à la seconde partie de votre émission Question éco. Je vous le disais en intro sans transition. La santé se mondialise et les patients gagnent en mobilité et deviennent des touristes médicaux recherchant bien sûr la bonne affaire ou la facilité. Nous revenons dans ce récit sur les bases du tourisme médical, son poids dans l'économie mondiale et les soins les plus prisés. Combiner soins et vacances dans un pays étranger, c'est un peu à cela que se résume le tourisme médical. L'objectif étant d'économiser de l'argent et de bénéficier de soins généralement moins chers que dans le pays de résidence. Les destinations médicales sont principalement des pays émergents tels que l'Argentine ou le Brésil en Amérique du Sud, la Thaïlande ou l'Inde en Asie du Sud-Est, le Maroc, la Tunisie ou encore l'Afrique du Sud en Afrique. Par exemple, plus de 100 000 patients se rendent à New Delhi chaque année. Une opération du cœur y coûte 3 000 euros au lieu de 15 000 en Europe et 10 fois moins qu'aux Etats-Unis. Mais la première place en matière de tourisme médical revient à la Thaïlande avec 400 hôpitaux et 400 000 patients étrangers traités annuellement. D'après le guide spécialisé Patients sans frontières, la valeur annuelle du tourisme médical pourrait atteindre 80 milliards d'euros. En termes de touristes médicaux, 20 à 24 millions de patients partent chaque année à l'étranger pour recevoir des soins médicaux. Les soins les plus courants incluent principalement la chirurgie esthétique, la dentisterie et la chirurgie cardiaque. Les produits injectables qui incluent le Botox et les autres produits de comblement ont toujours le vent en poupe, demeurant le premier marché en valeur en 2019 avec une part de 51,5%. Et pour commenter ce business du tourisme médical, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Paris Jihad Jorio, consultante en stratégie et influence internationale, également co-auteur de l'étude Relance du tourisme médical au Maroc, une industrie négligée bien que profitable à saisir. Bonsoir Jihad Jorio. Bonsoir Jihad Sane, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Avant de parler de ce business, une question interpelle au vu de votre profil et du profil de la co-auteur de cette étude. Pourquoi de jeunes consultantes s'intéressent-elles au tourisme médical ? Alors, c'est un marché niche qui représente un grand, grand potentiel avec une valeur réelle aujourd'hui à 74 milliards de dollars et une estimation de taille de 207 milliards de dollars d'ici 2027. Donc, le Maroc a tout intérêt à se pencher sur ce secteur-là et nous, en étant consultantes à l'étranger, on souhaite quand même contribuer à faire avancer les choses au Maroc, même à distance. Tout en votre honneur. Alors, parlons de l'état des lieux à présent du marché du tourisme médical, marché mondial bien sûr. dans ce contexte de Covid-19. Alors, je tiens juste à rappeler la définition du tourisme médical qui engloberait non seulement les opérations chirurgicales, donc c'est en fait le fait de voyager à l'étranger pour recevoir des soins médicaux, à savoir les opérations chirurgicales telles que citées dans le médicaux, et également des soins post-opératoires et aussi ce qu'on appelle le traitement de bien-être type spa, talosothérapie. Donc, tout ça, non seulement pour profiter des coûts moins onéreux, mais également pour limiter des délais d'attente ou profiter d'un cadre plus zen ou un climat beaucoup plus propice au rétablissement. Donc, comme je vous le disais, les prévisions étaient très optimistes jusqu'avant la crise, avec une optique de croissance annuelle allant jusqu'à 25% annuellement. Toutefois, avec l'avènement de la crise, ces prédictions sont mises en péril du fait que l'essence même du tourisme médical est aujourd'hui touchée, à savoir la réduction des mobilités impacte à la fois l'accès aux services médicaux et également aux activités touristiques. Oui, bien sûr, naturellement. Alors, est-ce que vous pensez que les perspectives, ne serait-ce que à court, à moyen terme, pour 2021 ? Est-ce que ça devrait impacter davantage le secteur du tourisme médical dans le monde ? Effectivement, nous, dans notre étude, ce qu'on a mis en avant, c'est une évolution en trois temps. D'abord, s'adapter au new normal, donc tout ce qui se fait aujourd'hui à distance, à travers le digital, donc miser sur le numérique, réaliser une vitrine médicale où on mettrait en avant à la fois les cliniques privées et les hôpitaux publics internationaux. On miserait sur l'intelligence artificielle, on mettrait à disposition les patients internationaux des chatbots qui pourraient les rassurer, le répondre en temps réel malgré, des fois, les décalages horaires. Aussi, ensuite, dans un second temps, préparer la reprise qui est estimé à dans trois ans environ selon les prévisions les plus optimistes. Donc, d'ici là, on ne va pas rester libre à croiser, on va préparer le terrain, on va commencer par créer un office du tourisme médical qui sera dédié entièrement à la cause et qui créerait des synergies avec les différents acteurs concernés par la problématique, à savoir les ministères de la santé et du tourisme, notamment. Également, ce office du tourisme médical créerait des synergies avec nos voisins africains, il renforcerait les alliances déjà présentes unilatérales mais également encouragerait des alliances à échelle régionale. En effet, aujourd'hui, avec la crise, on vit une époque de mondialisation ralentie, ce qu'on appelle aujourd'hui de la globalisation. Donc, on encourage et on mise sur les alliances régionales. Donc, c'est dans cette optique-là et en plus, en parallèle avec l'optique et la stratégie du Maroc, la stratégie sud-sud du Maroc établie depuis quelques années déjà, on encouragerait l'office du tourisme médical, on recommanderait à l'office du tourisme médical de profiter de l'alliance ZLEKA, notamment, la zone de libre-échange continentale africaine, la première zone de libre-échange qui réunit 54 nations pour créer un système d'assurance régional, par exemple, ou des formations ou des contrôles de qualité entre pays, éventuellement des exonérations de TVA. Donc, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives à mettre en place. Et puis, dans un troisième temps, pour voir encore plus loin, se préparer à l'évolution du marché, à savoir que d'ici 2025, où ça s'attend à ce que la part des seniors de plus de 65 ans explose. On comptera 180 millions de voyages, donc un voyageur sur huit. Et ces personnes-là sont souvent axées sur le confort et la santé, donc un segment sur lequel le tourisme médical répond parfaitement. Et donc, il faudra préparer des packages dans ce sens. Et puis, également, l'arrivée, l'augmentation de la part de la génération Z, qui est centré sur tout ce qui est éco-responsable et du voyage durable. Très bien. Alors, c'est donc vous proposer la création d'un office du tourisme médical, l'office marocain du tourisme médical. Mais selon vous et selon l'étude que vous avez menée, le Maroc est-il outillé en termes d'infrastructures, d'écosystèmes, mais aussi de savoir-faire pour accueillir ou en tout cas pour évoluer vers plus de touristes médicaux pour les accueillir ? Alors, aujourd'hui, il existe un organisme de référencement des destinations de tourisme de santé, le Medical Tourism Index, donc l'index de tourisme médical qui place le Maroc à la 31e position sur 46 pays. Donc, de prime à bas, on dirait que le Maroc est pas mal classé dans cette industrie-là, un classement, on dirait, hasardeux, et c'est pour cela qu'on s'intéresse à ce domaine-là pour voir comment on pourrait améliorer et renforcer cette position-là. l'index du tourisme médical indique que le Maroc est beaucoup plus reconnu en tant qu'hub touristique comme étant une destination moins chère. Donc, effectivement, cela se confirme du fait que le Maroc place le tourisme au cœur de ses problématiques depuis quelques années, à savoir à travers le plan 2020. Donc, nous, ce qu'on encourage à faire, c'est de renforcer les différents investissements au niveau du tourisme, professionnaliser ou réaliser des formations aux professionnels du secteur afin de pouvoir accueillir les patients internationaux ou les touristes médicaux, et ensuite, dans un autre temps ou en parallèle plutôt, renforcer les infrastructures médicales et ça, c'est très, très important où on nous décera d'un système là-dessus. On encourage l'office du tourisme médical qui sera éventuellement créé à chercher des certifications à obtenir des accréditations. Dans l'édito, vous citiez la Thaïlande comme étant première parmi les pays émergents. Aujourd'hui, la Thaïlande est bétain 66 hôpitaux certifiés et bétain 22% de la part du marché de tourisme médical à la date de juin 2019. Donc, on aura tous intérêt à investir sur le plan médical et on espère que ces investissements-là auront des effets aussi bénéfiques comme ce qui a eu lieu en Thaïlande. J'ai envie de terminer avec vous sur une question de déontologie Jihad Jolio et notamment par rapport à l'éthique dans les pratiques de tourisme médical, comment justement maintenir cette déontologie tout en faisant du profit ? Pourquoi est-ce qu'on insiste sur l'office du tourisme médical ? Parce que c'est tout l'intérêt d'en avoir un que de réguler l'ensemble des opérations qui auraient lieu sur le sol marocain. Ceci d'une part. D'autre part, avec Camélia Dignam, la co-auteure de cette étude, on a essayé d'étudier davantage ce qu'on appelle le voyage éthique. Donc, c'est tout ce qui mettra en avant les communautés qui prendra en considération tout ce qui est impact économique, social et environnemental actuel et futur. Donc, on misera sur des hôtels qui passent au vert avec éventuellement on ose espérer des trackers personnels d'empreintes de carbone par patients internationaux. Également, des mobiliers recyclés. Tout ça, c'est un peu plus une vision beaucoup plus long terme qui répond tout à fait à une notion de voyage éthique. Merci beaucoup. Merci, Gérard Joliot, consultante en stratégie influence internationale, d'avoir répondu à nos questions à ce sujet du tourisme médical. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Très bonne soirée à tous. Merci à tous.